Générique ... Partout dans le monde, le coronavirus continue à tuer, mais beaucoup lui survivent. Celles et ceux que vous allez découvrir dans ce reportage ont gagné leur combat contre la maladie depuis leur confinement à travers l'Europe. Ils nous parlent de la vie, pendant et après le virus. La douleur était atroce. J'avais la sensation que mes articulations étaient en feu. Cela avec un mal de tête violent et une léthargie totale. Je ne pouvais pas me retourner dans mon lit, j'avais trop mal. On vous emmène en salle d'isolement et tout le monde arrive en combinaison de haute protection. Ils vous branchent à des machines, analysent vos signes vitaux et à ce moment-là, ils m'ont dit que mon corps n'absorbait pas assez d'oxygène, que les niveaux étaient extrêmement bas. Et mon poumon droit s'était affaissé, mon poumon gauche n'allait pas bien du tout. Le fait d'être dans une situation où vous êtes malade de quelque chose qui est potentiellement mortel est carrément terrifiant. Je crois que pour moi, en tant que parent, le fait d'avoir Ayla avec moi, je devais penser à cette personne qui a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et vous savez, elle m'a beaucoup aidé. La maladie évolue peu, très lentement. Et on ne sait pas quand elle prendra fin. Le plus difficile mentalement est d'accepter que vous ne savez pas combien de temps durera le coronavirus. Moi, j'ai été infecté pendant 31 jours. 31 jours. d'accompagner au moins les 5 dernières minutes parce que ça, c'est compliqué, je trouve. Ça vous a fait quel effet quand on vous a dit que vous étiez guérie ? Waouh ! Waouh ! C'était formidable, émouvant, impressionnant. Enfin, j'allais pouvoir revoir ma famille après presque un mois. C'était un moment incroyable. Je n'oublierai jamais. Je me suis sentie vraiment bénie, vraiment privilégiée de faire partie des statistiques positives. Et mon fils m'a dit « Oh, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu, maman. C'est mieux que le Lego, oui. C'était vraiment un moment spécial. Je vais chérir ce câlin pour toujours. » C'était incroyable. L'autre partie est l'inconnu. On ne connaît pas les effets à long terme. On ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut l'attraper à nouveau ? Mais je reste toujours positif. Et à chaque fois que j'ai une baisse de morale, je remets les compteurs à zéro. Et je me rappelle que je reviens de loin. Retirez-vous quelque chose de positif de cette expérience ? Toutes les choses qu'on a envie de faire, chaque petite chose qu'on a toujours mis de côté ou laissée tomber ou auxquelles on n'a pas accordé d'importance tout d'un coup, on veut les faire. On veut changer, devenir une meilleure, une meilleure personne pour les autres et pour votre entourage. Pas d'un point de vue égoïste, mais on veut être acteur du changement. Les gens qui travaillent à l'hôpital sont merveilleux. Ces gens, cette façon de travailler, je les porte maintenant dans mon cœur. Et ce sera pour toujours. Car c'est un aspect merveilleux du fait d'avoir vécu le coronavirus. J'ai aussi pensé à quel point j'avais de la chance et comme ce doit être plus difficile pour ceux qui n'ont peut-être pas accès aux services de santé, comme pour beaucoup de migrants en situation irrégulière ou qui ont simplement peur d'accéder à ces services. Je me suis sentie extrêmement sublimement porté par mes proches et j'ai vraiment senti qu'ils étaient collectivement une force d'énergie positive pour moi. Je trouve ça gentil que des gens sortent de chez eux pour faire des choses comme aller faire les courses pour nous. Ils donnent de leur temps et ils prennent le risque d'attraper le virus. Alors, si ils nous demandent de faire pareil pour eux, on dira oui, parce qu'ils l'ont fait pour nous. Notre planète a retrouvé son souffle après les différentes décisions de confinement à travers le monde. Après la fermeture de beaucoup d'usines, des aéroports, tout cela réduit drastiquement les émissions des gaz à effet de serre qui pollue l'air. Et tout cela nous apprend que nous devons préserver notre grande maison. Nous sommes les grandes. La terre est une grande. Nous devons nous protéger. Alors, Lucie, s'il y a un message à faire passer à tout le monde... Restez chez vous ! Restez chez vous ! À notre échelle, à l'échelle de chaque être humain, c'est la seule chose qu'on peut faire pour stopper. Moi, je n'ai pas envie de demander est-ce que tu préfères qu'on mette un tube dans la bouche à ton papa ou à ta maman parce que j'en ai qu'un, en fait. J'ai deux patients, j'ai un tube, j'ai un respi. On choisit qui ? On choisit qui ? Ton papa, ta maman, tu préfères qui ? Et ça, c'est horrible. Cela vient d'une personne qui a combattu le coronavirus et a gagné. Et en fait, a gagné après une bataille très difficile. Nous devons rester à la maison. Peut-être que certains ne veulent pas se protéger, peut-être que certains veulent se faire du mal, mais ils n'ont pas le droit de ruiner la santé publique, de nuire à la société. Chérissez ces moments, embrassez vos enfants, appelez vos grands-parents, montrez aux gens que vous les aimez, que vous êtes là, qu'ils vous manquent et qu'ils vous sont chers. Oui, vraiment. Surtout, il y a un message d'espoir, c'est que, bon, on arrive à s'en sortir dans des bonnes conditions. Donc, c'est surtout ça qui est important, de ne pas être fataliste, de se dire tout est foutu. Non, non, ça n'est pas vrai. Il faut conserver le moral. Et moyennant quoi, ça favorise quand même le retour à une vie normale. de se booster les énergies, de se booster l'immunité par un mental positif, autant que faire se peut. Ça me paraît capital. Je vous remercie de ce reportage positif. Je pense que c'est nécessaire, c'est capital. Il faut le répéter. C'est, on va y arriver, évidemment. Il faut penser, pas seulement à nous-mêmes, pas seulement à nos propres pays, mais au monde comme une entité unique. Sinon, ces choses continueront à se produire. Il faut travailler ensemble sur ces choses, non ? Le monde entier doit ralentir. Et nous pouvons toujours communiquer. Nous avons la chance de communiquer dans le monde entier. Grâce à la technologie numérique, nous n'avons pas besoin de toujours bouger aussi vite, de voyager autant et de consommer autant. Je suis d'accord.